Il était une fois un jeune garçon qui avait beaucoup de rêves, en tout cas énormément de rêves. Alors qu'est-ce qui se passait avec ce jeune ? Ben c'était un fan de Jeuvi-Denis et surtout ce jeune est mis au premier moment. Bon, les bandes dessinées, c'est dans les années 80 qu'on prenait un peu, d'accord ? Et donc son père était un grand fan de Jeuvi-Denis, il avait une première famille, je m'en rappelle très bien. Et c'était quelque chose de très fort. En fait il a découvert qu'il y avait plusieurs façons de pouvoir s'amuser, ce n'est pas convenu. Il découvre ce qu'on appelle une Jeuvi-Denis. Son père demande ce que c'est qu'une famille, il profite du temps qu'il a fait passer avec lui. Donc c'est encore possible, il est encore jeune. Et beaucoup de choses se passent dans sa vie, il grandit. Il se dit, il fait la promesse à son père, « Papa, moi aussi un jour, je ferai un Jeuvi-Denis. » On savait comment ça les parents, ils seraient simplement... Mais, le père n'était pas que son fils n'était pas. Parce qu'il savait que lorsque son fils n'était pas, réellement, il ne peut plus rien. Bon, on est là en train de s'amuser avec Super Mario Bros, on découvre d'encre, plein de jeux au fur et à mesure. Cet enfant va plus loin. Et donc il grandit. Et quand on grandit au fur et à mesure que les choses passent, les différents événements se produisent. Et malheureusement, un certain enjeu, il avait besoin d'elle. Son père s'est marquée. Il dispara, il est mort. Donc ce jeune se retrouva sans son père qui l'aimait tant, malheureusement, qui l'aimait. Il devait quand même réaliser cette promesse, parce qu'il ne devait pas que c'était une promesse. Et donc, en grandissant, ce jeune est passé par plein d'étapes comme d'habitude. C'est la jeunesse. On atteint un âge bon, on aime bien faire du dessin. Et on était bon au dessin. Ce jeune avait de l'avenir dans le dessin. Pourquoi je suis en train d'identifier à lui ? Ce jeune, il a beaucoup de dessins. Et au fur et à mesure qu'il avance, il se dit, « Ah, mais ça peut être intéressant, pourquoi ne pas faire un dessin de ça ? » On est dans les débuts de l'année, donc voilà quoi. Dans l'Afrique, le dessin oublie, oublie. C'est pas en Europe. Dans l'Afrique, le dessin ne bouge pas. Ok, donc il oublie. Et il passe à autre chose. Donc il grandit, il évolue, il continue, il croit. Il se dit, « Je pourrais faire quelque chose. » Mais faire quoi ? Le dessin, ça ne marche pas. Le jeu vidéo, ce n'est même pas la peine d'y penser, parce que franchement, c'est trop loin, c'est trop futuriste. On ne peut pas, il n'y a pas le matériel. Et donc on se retrouve à une époque-là. Waouh ! Il a en fait une licence. Il a en fait, oui. Je veux dire qu'on est plus longtemps, ce jeune, c'est bien. Et donc, atteint l'âge de la licence, je me dis, « Je vais chercher un boulot, comme tout le monde. » J'avais déjà oublié ce que c'était. Travail sur cette promesse. Et donc j'y vais. Je dépose mon dossier, je vais un peu à gauche, à droite. Et comme d'habitude, tu te prends un nom. C'est mort. Oublie. Ok, je n'ai pas de boulot. Je n'ai jamais fait de stage. Tu es en mode HHS, mais je fais comment ? Comment, comment ? Et puis, c'est en 2016. Unicide est sorti. Unity, il a l'air intéressant. Je découvre ce qu'on appelle le jeu vidéo. Et donc, pendant toutes ces années, vu que l'internet n'est pas facile d'accès et que ça coûte très cher, on est obligé de se débrouiller avec ses propres forfaits. Et donc, à ce moment précis, quand je vois que Inside, ce jeu que j'ai énormément apprécié, et que j'ai jusqu'à maintenant, je me rends compte que ce jeu était fait avec le moteur Unity. Et que ce moteur est facile d'accès. Mais attends, je n'attends pas en fait. C'est quoi Unity au fur et à mesure ? Lorsque je m'intéresse sur Unity, je me rends compte qu'il y a plein de gens indépendants qui s'en font avec. Notamment, vous avez... Je ne suis pas la publicité. Franchement, les gars, peut-être que je mettrai des screenshots. Dans tous les cas, ce n'est pas le seul moteur qui est là. Tu as aussi le Unreal Engine. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et lorsque je me suis sur Unity, je suis passé par une formation sur Java. Je me rends compte que le Java Android, c'est comme du C-chart. Donc, vu que j'ai commencé à développer sur Android, je suis allé sur Unity. Et comme j'aime les jeux vidéo, donc on n'est pas enfin menacé aux jeux vidéo. C'est là que je commence réellement à me mettre à fond. En 2016, je commence à faire quelques maquettes qui ne verront jamais jouer. Parce que, vous savez, on est jeune, très insouciant. Plus trop. Plus trop jeune. Plus trop jeune. Là, déjà, la vie est devant moi. Donc, c'est déjà mort. Et bref, dans tous les cas, je me mets à fond. 2017 arrive. À l'époque, je ne savais pas que je pouvais te le dire. Et en même temps, j'avais tellement peur de sentir les petits démos que je faisais que je me disais que mon travail n'était pas assez collectif. Et ça, ça a été, on va dire, une prise. À l'instant que tu te dis mentalement que ce que tu fais n'est pas de bonne qualité et que ça ne sert à rien de me proposer à qui que ce soit, t'es foutu. Mais totalement foutu. Ce qu'il faut faire, au contraire, c'est de commencer à sortir d'une première vidéo. C'est bon. Ça, je n'ai pas encore compris. 2017, je commence à travailler là où je bosse. J'ai volé au fur et à mesure. Et je bosse dans quoi ? Dans un jeu vidéo. Oh, par exemple. Quelle coïncidence. Et au fur et à mesure que les années pages oublissaient cette promesse, il faut avoir ma meilleure vie. Jusqu'à ce que, boum, je tombe malade. Et là, je me dis, OK, je crois que le temps est déjà passé. J'ai deux choix. Où je me mets dans ce que j'ai vraiment envie de faire, où je continue et un jour, je vais m'en voir. 2020 arrive, je me lance de là. Charbonne, charbonne, je sors une première démo. boum, la démo sort et je me dis, ouf, j'ai fait une démo, c'est sorti sur PC. Pas de souci, mais pas de souci, c'est du bon. Sauf que je suis en Afrique. Et ma démo ne sort pas sur Steam, mais elle sort sur io.it. et c'est aussi drôle et réputé pour mettre des jeux indépendants à la salle. C'est nombreux. Tous ceux qui sont là en général sont indépendants. Du coup, il faut que j'ai une communauté. Donc, il faut penser à faire une communauté. Et là, au fur et à mesure que les choses avant, je me dis, le jeu vidéo, c'est pas pour moi, c'est bon. Par contre, j'aime parler du jeu vidéo. Donc, qu'est-ce que je fais ? 240 Stéphanos. Du coup, la chaîne est dans le ressenti. Et au fur et à mesure que j'ai voulu dans la chaîne, tout ce que j'ai fait en général, c'est des interviews des développeurs. Donc, peut-être partout, vous pouvez me voir dans la liste, vous pouvez me voir là-bas, bien sûr. Et, plus le temps avance, moi, je commence à repenser à faire mon propre jeu. Après, je me dis, écoute, vas-y, essaie un peu. Donc, au fur et à mesure, vous savez travailler, développer, faire tout ce que je fais, ce n'est pas facile. Malheureusement, je suis seul à travailler dans tout ce que je fais. Je suis, on va dire, propre patron, personne avec moi et tout est sur fond propre. je suis à l'aide de personne. Ça devient lourd. Jusqu'à ce qu'il n'y a pas longtemps, malheureusement, je retourne. Et là, je me dis, écoute, frère, tu peux claquer à n'importe quel moment. Mais, il faut qu'au moins, tu as la démo de jeu sur lequel tu es en train de travailler. Ce n'est pas compliqué, c'est ce que j'ai fait. Donc, aujourd'hui, je suis heureux de vous dire qu'il y a la démo du jeu Keba qui est disponible sur Dara Store. Et oui, les amis, Dara Store, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un launcher. En fait, c'est comme du Google Play Store, mais en version africaine. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger l'application pour pouvoir télécharger le jeu sur votre smartphone, Android ou tabletopro. Le jeu est disponible et il n'y a pas que mon jeu, il y a plein de jeux africains qui sont très, très intéressants. Et vous devez savoir une chose que faire sortir son jeu sur Google Play Store, c'est une très bonne chose, ce n'est pas mauvais. Mais tout ce qui concerne la rentabilité et la facilité en matière de publicité est un peu plus compliqué parce qu'ils sont plus localisés occidentaux et occidentaux qu'Afrique. Et avec ce Dara Store, on a cette possibilité d'avoir cette visibilité ici en Afrique. il y a des choses de très, très importantes. Les amis, je compte énormément sur Oofo pour pouvoir télécharger cette application de Dara afin de pouvoir télécharger mon jeu également. Ma démo, ce n'est pas le jeu complet, c'est une démo que j'ai sortie. Franchement, les amis, c'est un travail auquel j'étais pendant ouf, deux semaines. Deux semaines. Je ne sais pas à peu près deux semaines si je ne m'entraîne pas. J'ai essayé d'améliorer un peu les différentes veuilles. Malgré ma condition, j'étais obligé parce que je me suis dit qu'on le veuille ou pas, il me faudrait bel et bien qu'une partie de mon travail soit disponible. Et certes, le travail est disponible dans le jeu à vous. Là, je laisserai une demande aux processus qui seraient intéressés. j'ai également un compte Paypal disponible pour ceux qui voudraient l'aider à pouvoir continuer sur le jeu et à pouvoir le terminer. Parce que vous savez, je travaille sur fond propre mais ce n'est pas toujours facile. Faire un jeu vous devez perdre énormément de temps et surtout d'argent. Vu que je ne suis pas financièrement disponible de votre temps dans l'emploi, je ne pourrais pas vous faire le jeu à temps. On va dire ça comme ça. Ça prendra plus de temps parce qu'il n'y a pas assez de temps pour travailler dessus entièrement. ça, c'est quelque chose qui me bloque un peu. J'aimerais pouvoir vivre entièrement de ma passion mais pour le faire, il faut avoir des choses. C'est aussi des dons qu'on peut me faire qui nous permettront de pouvoir améliorer le travail. Et aussi, dans peu de temps, je lancerai également un Kickstarter dessus. Voilà, on ne sait jamais. Parce que ce que j'ai compris avec le temps, c'est que il ne faut pas s'occuper de ce que les gens disent parce qu'il y a des gens qui vont venir vous dire que vous ne pouvez pas le faire, il y a des gens qui vous diront que vous ne devrez pas le faire et il y a des gens qui vous diront très souvent que ce n'est pas pour vous. Il ne va rien changer. Ne les écoutez pas. Vous avez une idée, lancez-vous les gars. Parce qu'on ne sait jamais, c'est parfois cette idée qui peut être la bonne. Travaillez dessus, mettez-vous à fond et bossez sur vos objectifs qui soient réalistes. Commencez par le plus bas et au fur et à mesure, vous verrez que les choses évolueront de revenir. Il faut toujours aller une pierre après l'autre pour pouvoir élaborer son rêve. Un rêve, c'est rare que plus ça passe les gens dans le monde on a créé un bon. Le défaut de certaines personnes dans le monde, j'ai malheureusement encore fait partie, c'est ce qu'on appelle un perfectionniste. Un perfectionniste, c'est débile. Je vous dis clairement, c'est débile. Ce n'est pas parce que vous pensez que là où je suis en train de faire ce jeu ou cette application, elle est parfaite et il n'y a rien d'enlevé. Ça sort, boum, c'est un banger. Parfois même, c'est du niveau extrêmement primaire pour d'autres personnes qui voient déjà autre chose. C'est ça en fait le problème. Faites ce que vous pouvez à votre niveau. Commencez déjà à le proposer. Vous verrez qu'au fur et à mesure, en apportant nos améliorations, vous aurez l'application pour pouvoir vous convenir. Et c'est par ça que je vais finir ce jeu. Merci de l'avoir suivi en tout cas, mes amis, on n'oublie pas de la partager. Le lien est en description pour télécharger le store et également l'application. Et aussi, très bientôt, elle sera également disponible sur le Google Play Store. Donc elle sera sur le Play Store mobile. Voilà. Donc la démo sera là et disponible sur Gara actuellement. Je vous invite fortement à télécharger. N'oubliez pas que ce n'est qu'une démo donc il peut avoir des bugs et des trucs comme ça. Il n'y a pas de souci, remontez la formation et on se donne un très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de me soutenir et j'attends vos dons. Allez, à la fin de l'année. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada